Bertrand Malveau, bonjour. Bonjour. Vous avez pris l'habitude de nous montrer toute l'étendue de votre passion pour les objets historiques et l'art militaire. Et là, c'est encore une fois une nouveauté, vous nous présentez quelque chose d'excessivement modeste. Oui, ce sont des petits mannequins en plâtre ou en bois qui sont des figurines habillées, habillées de tissu, de métal, comme un vrai mannequin, mais miniature. Donc, c'est dans le domaine, dans le registre de la figurine. Et il se trouve qu'il y a eu une succession de créateurs, d'auteurs, de sculpteurs de ces figurines au travers du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir l'évolution de ces fabricants qui peut réserver quelques surprises et quelques découvertes modestes. Mais bon, c'est intéressant. Et en plus, ce sont des figurines que l'on voit passer régulièrement dans les ventes aux enchères. Et donc, les amateurs peuvent espérer trouver. Il n'y a pas le problème du faux dans ces objets-là. Quelquefois, il y a des objets qui ont été un petit peu réparés parce qu'avec le temps, les draps se sont insolés ou ont été un peu abîmés. Mais dans l'ensemble, ce sont des figurines que les amateurs peuvent acheter sans trop se poser de questions, à part l'état de conservation. Alors, les figurines qui sont au bout sont des figurines qui sont de Charles Sand. C'est sans doute le miniaturiste le plus connu pour les amateurs de petits mannequins. C'est un nom qui revient souvent dans les salles de vente. Les musées en ont. Toutes les grandes collections possèdent des figurines de Charles Sand. Elles sont signées sur le socle Charles Sand. Alors, en préparant cette vidéo, j'ai fait des recherches sur Charles Sand, parce que souvent, ces auteurs ne sont pas forcément connus et on sait que ça date de la fin du 19e, début 20e. Et en cherchant des renseignements sur cet artiste, on va en appeler quand même ces gens-là des artistes, j'ai découvert que la première fois que l'on parle de Charles Sand, c'est dans une revue londonienne, faite par un journaliste de l'époque en 1932, qui raconte qu'en effet, on a un Charles Sand qui a fait des petits mannequins en bois avec des éléments récupérés sur des soldats, de draps, de chutes de draps, de chutes de morceaux de bois, de plâtre, etc. Évidemment, en 1932, je me disais, en Angleterre, c'était étonnant. Et alors, il explique qu'en fait, c'est un soldat des armées de Napoléon qui a été prisonnier en Angleterre en 1811 dans le Devon avec 47 000 autres prisonniers français et qu'à l'instar des prisonniers qui étaient sur les pontons anglais et qui fabriquaient en os ou en ivoire des maquettes de bateaux réduites, eh bien, il y a ce Charles Sand du Premier Empire qui a fait des petits mannequins en bois et tissu. Alors, il est évident que ce n'est pas le Charles Sand que l'on connaît ici, sinon il serait mort extrêmement âgé. On peut imaginer, parce qu'on n'a pas d'informations supplémentaires, on peut imaginer que c'est peut-être l'arrière-petit-fils tout simplement parce qu'on voit mal un homonyme faire le même type de travail. Mais le Charles Sand d'origine, pour l'instant, je ne connais pas de figurines, d'exemplaires qui doivent être forcément assez rustiques et peut-être en état moyen. Mais en tout cas, en 1932, il y a bien un journaliste anglais qui en avait vu et qui a pu les décrire. Le Charles Sand dont on parle là, c'est peut-être l'arrière-petit-fils, il a travaillé jusque dans les années, logiquement, 1920-1930. Les deux figurines qui sont là ont été achetées en 1915, en tout cas pour celle qui est en bonnet à poil, qui est un carabinier du Premier Empire. Quant à l'autre, ça représente un télégraphiste de la guerre de 14-18 en tenue 1915. Ensuite, nous avons une autre série de figurines qui existe, qui est conservée au Musée de l'Armée. C'est une collection qui a été constituée par le baron Vidal de Lévis à partir de 1888. Elle est constituée de petits mannequins qui sont destinés à représenter les armées du monde entier de l'Antiquité au règne de Louis XIV. Ces mannequins étaient fabriqués dans le faubourg de Saint-Sulpice à Paris par en fait des centonniers qui faisaient à l'origine des centons pour les crèches. Vidal de Lévis a sans doute commandé toutes ces figurines. Alors elles sont en plâtre et en bois. Les têtes peuvent être en cire, parfois en porcelaine, m'a confié un ancien conservateur du Musée de l'Armée. Il constitue cette collection et il va la vendre à un grand collectionneur, Bernard Franck, en 1912. Bernard Franck va continuer la production de ces petites figurines en faisant des commandes et il continue l'armée de Louis XIV, Louis XV. Il va aller jusqu'au Premier Empire. Il va constituer une collection d'environ 245 figurines qu'il va vendre en 1935 dans ses célèbres ventes. La collection va être achetée en entier par un collectionneur, M. Violet, qui l'offrira au Musée de l'Armée où elle est aujourd'hui conservée. À cette époque-là, ce sont des figurines qui sont destinées à représenter l'armée. C'est vraiment des figurines, habillées mais des figurines. On a des exemples dans les grandes cours. Par exemple, Nicolas II avait une collection colossale de figurines piétons et cavaliers qui représentaient toute son armée. Il en a meublé plusieurs pièces dans ses palais, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou dans son palais d'été, dans son cabinet de travail et aussi dans les appartements du Tsarevitch où on voit toutes ces figurines sur certaines gravures avec des petites vitrines. Donc là, on représente la puissance et l'armée de Nicolas II. Ensuite, ces figurines, les productions vont continuer par des peintres militaires. Alors, il y a Ernest Messonnier, qui est un peintre de la deuxième partie du XIXe. J'ai eu l'occasion de voir, dans les années 80, chez un antiquaire à Paris, Charles Marshall, deux figurines qui faisaient de son atelier, qui étaient des figurines un petit peu plus grandes que celles que vous voyez là. Je crois qu'il y avait un curassier du premier empire et un dragon. Elles étaient dans son atelier. C'était destiné, en fait, là, on n'est plus dans une collection de figurines pour représenter l'armée, mais on est vraiment dans des petits mannequins destinés, pour les peintres, à prendre la lumière, les couleurs et les reflets sur les armes, les uniformes, sur les cuirasses. Les deux mannequins d'Ernest Messonnier étaient de qualité, on va dire, moyenne. Elles n'étaient pas d'une finition extraordinaire, mais elles étaient aussi fort anciennes. Ensuite, on a un grand peintre militaire que les collectionneurs connaissaient bien, c'est Lucien Rousselot, qui est né en 1900, qui est décédé en 1992, et qui, en 1930, passant rue Racine à Paris, découvre dans un magasin un cheval, un petit cheval, de cette dimension-là, au 1 septième, et il décide de l'acheter parce qu'il voudrait reconstituer le harnachement militaire sur ce cheval. Alors il achète le cheval, il a l'idée de faire ce harnachement, et très rapidement, il veut faire tout le personnage habillé avec tout son équipement. Il va réaliser ce personnage, ce sera un curassier du Premier Empire, puis un curassier de l'ancienne monarchie, et il fabriquera quatre mannequins après la guerre pour un grand collectionneur qui lui avait commandé quatre mannequins de la guerre impériale, quatre mannequins à cheval. À la suite de Lucien Rousselot, un autre peintre militaire, né en 1908, Eugène Lelièvre, peintre de l'armée de terre, tout comme Rousselot, va aussi se mettre à faire une petite figurine habillée pendant la guerre, en 1939-1940. Il fera après la guerre une série de six figurines qu'il cédera à des collectionneurs qui les souhaitaient, et puis il va se consacrer à son art qui est la peinture, la peinture de beaucoup de chevaux et puis de la peinture militaire. Il garde quelques figurines, toujours dans cet esprit de peintre. Lucien Rousselot, comme Eugène Lelèvre, que j'ai connu, m'expliquait que quand il faisait beau, ils emmenaient leurs petits mannequins à la campagne, et surtout pour les mannequins qui avaient des parties métalliques comme des cuirasses ou des casques, ils les mettaient au soleil pour voir comment les reflets tombaient sur ces équipements, sur ces coiffures, et ça leur permettait d'améliorer leur technique de représentation par la peinture. Et à partir des années 50-60, précisément 1966, Eugène Lelèvre, avec le concours de son épouse, reprend la fabrication de mannequins. Il va commencer par ce modèle-là. Alors celui-là ne date pas de 1966, il date des années 80, mais il reprend le royal vaisseau de marine, d'infanterie de marine, ancienne monarchie, et il refait une production avec sa femme, concurrentement à ses peintures. Il va produire environ entre 200 et 300 figurines au total. C'est assez considérable. Donc toute une série pour des musées, notamment des musées à l'étranger, qui veulent la représentation d'uniformes qu'ils n'ont pas en uniforme réel. Dans l'histoire de ces créateurs de figures inhabillées, il existe aussi un autre créateur qui est lui né en 1947, qui est M. Le Pelletier, qui est le neveu de M. Lucien Rousselot, et qui, fort de l'expérience de son oncle, lui a emprunté des moules de chevaux et a créé aussi quelques figurines. Il a eu une production beaucoup plus réduite que Eugène Lelèvre, mais il a porté, lui, le détail encore plus loin, puisque lui était vraiment un figuriniste de profession, il sculptait des figurines en plomb. Donc lui, il a porté le souci du détail vraiment extrêmement loin, puisqu'il n'avait pas le côté peinte, mais vraiment le côté plus, je vais dire, figuriniste. Il a fait un ou deux cavaliers et quelques piétons, entre autres, mais une production assez limitée. Et puis plus récemment, à partir des années 70-73, on a un passionné de sculpteur animalier qui ne travaillait pas dans ce secteur-là, mais c'était sa passion, en plus de son travail, M. Dominique Billet, qui a créé son premier mannequin en allant voir Eugène Lelèvre, Lucien Rousselot et en ayant énormément de correspondances avec ces artistes-là. Et il a créé des mannequins à la suite de ces grands peintres. Le premier mannequin, donc, c'est 1973. À ce jour, il en a fait environ plus d'une centaine. Donc lui aussi, une série qui avait été commandée par les musées du Luxembourg pour l'histoire des uniformes des armées du Luxembourg. Ce sont des piétons. Il y en a, je crois, entre 20 et 30. Et il a créé un certain nombre de figurines, là aussi, en essayant toujours d'améliorer la technique et en faisant des uniformes extrêmement variés, avec beaucoup de représentations sur le premier empire. Donc, là, au bout, nous avons deux figurines de Charles Sandre. Les trois du centre sont des figurines faites par Eugène Lelèvre. Et puis ici, on a une représentation d'une des dernières créations de Dominique Billet, un mousquetaire de la restauration. L'une des caractéristiques de ces figurines à partir de Lucien Rousselot, Eugène Lelèvre et aussi Dominique Billet, c'est que ce sont vraiment des mannequins miniatures dans le sens où tout fonctionne. C'est-à-dire que si vous démontez le mannequin, si vous le déshabillez, il y a vraiment des petits boutons. Les sabres vont dans les fourreaux, ils s'enlèvent. Tous les harnachements fonctionnent. Les petits fusils ne tirent pas, malgré tout, mais tout est monté comme un vrai. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de plastique. Donc, tout est fait avec les éléments d'origine et c'est ça qui fait le charme de ces petits mannequins miniatures, ces petits mannequins habillés. Alors, en épilogue à ces séries, on pourrait dire que finalement, la tradition, on la retrouve dans les petites figurines que les garçons ont eu à partir des années 60 aux États-Unis, qui s'appelaient les G.I. Joe, les Action Man en Angleterre, c'est distribué par la marque Hasbro au départ, et qui était finalement l'équivalent des Barbies, mais pour les garçons, avec des petits mannequins en plastique articulés et des uniformes qu'on pouvait changer. C'est une mode qui a duré relativement peu de temps, parce que je crois que ces entreprises ont dû arrêter les productions au bout de 4-5 ans. Et il y a eu à nouveau des productions, notamment dans les pays asiatiques, puis aussi aux États-Unis, dans les années 90-2000, où il y a eu une mode pour tous ces petits mannequins habillés. Alors, il y a des figurines qui les achetaient et qui poussent le détail plus loin. Donc, ils reconstituent une partie des éléments pour pousser le réalisme plus loin. Et alors, toutes ces figurines concernent plutôt les périodes modernes, c'est-à-dire plutôt 14-18, énormément 39-45, et aussi toutes les armées plus récentes. Avec un petit peu de figurines sur l'Empire, mais ce n'est pas le gros des productions. Alors, est-ce que ce sont l'origine des jouets ? Ce sont des maquettes de plus grande fabrication, industrielles forcément ? Mais on va admettre que ces petites figurines, finalement, ferment la boucle avec les premières figurines de Charles Rossand qui restent à découvrir, sans doute en Angleterre. de la boucle avec les premières figurines de Charles Rossand. C'est parti ! Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Abonnez vous ...